Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Tabenguele. Les sept images de l'influence du chrétien dans le monde, le sept fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, qu'elles en fêtinent à l'horloge détruire pour l'humanité, des livrets de l'esclavage pour servir l'éternel, de la partie 1 à la partie 7, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10, ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi, la double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Tabenguele, Nouvelle Cité de David, Youtube Zacharie Tabenguele à Bible ouverte. Alors, bien-aimés peuple de Dieu, nous voulons continuer à écouter la parole de Dieu. Et nous vous rappelons que nous sommes en train de parler sur la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu est l'importance de la foi. La vie dans le royaume de Dieu est l'importance de la foi. Le sous-thème sur lequel on va écouter Dieu aujourd'hui dans les jours à venir concerne marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Marcher par la foi sur le chemin de l'héritage. Ou bien la marche par la foi sur le chemin de l'héritage. Alors, dans un premier point, nous voulons rappeler un certain nombre de choses que nous considérons toujours comme étant fondamentales pour la suite. Bien-aimés, dans cette partie introductive rappel, nous allons essayer de comprendre encore ce que c'est que le chemin de l'héritage. Le chemin de l'héritage, c'est le chemin de la vie sur la terre. C'est le chemin de la vie dans le royaume. La marche par la foi sur le chemin de l'héritage. La marche par la foi sur le chemin de la vie sur la terre. Et nous savons que ce chemin sur lequel nous marchons, nous les enfants de Dieu, les véritables chrétiens, a comme destination finale le ciel. Il y a une première partie qui concerne la vie sur cette terre et qui est arrêtée par la mort physique. Et il y a la partie qui concerne maintenant la vie dans l'éternité. C'est le passage de l'homme spirituel dans le monde spirituel. Concernant l'héritage. L'héritage, nous savons tous qu'il est à deux niveaux. Le premier, c'est la vie éternelle, effective au ciel bien sûr. Et le deuxième héritage concerne la vie sur cette terre. Donc, toutes ces bénédictions contenues dans l'alliance de notre Dieu. Bref, toute l'alliance. Dans toutes ces dispositions concernant la vie sur la terre. Dans cette alliance, il y a l'héritage qui concerne la vie sur la terre. Et quand la vie sur la terre termine, l'homme spirituel passe, comme nous venons de le dire, dans le monde spirituel. Et c'est l'éternité effective qui commence. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen ? Et nous savons que par rapport à la vie, cette vie que nous menons sur ce chemin de la vie dans le royaume, cette vie que nous, les enfants de Dieu, nous menons, c'est la vie que notre bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donnée. Souvenez-vous de Jean chapitre 10, versets 10 et 11. C'est sa vie que nous menons dans le royaume. La marche sur le chemin de l'héritage, c'est la marche sur le chemin de la vie dans le royaume. C'est vie dans le royaume. Et cette vie, nous la vivons par rapport au bon berger. Ce n'est pas notre vie. C'est la vie que le bon berger, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a engendré, nous a donnée. Il dit, je suis venu comme bon berger pour donner ma vie à mes brébis. Afin qu'ils vivent cette vie. Donc, si tu es membre effectif du royaume des dieux, n'oublie jamais que la vie que tu mènes sur cette terre, en tant que chrétien, brébis de Jésus-Christ, disciple du grand maître, fils de Jésus-Christ, n'oublie jamais que la vie que tu dois mener, que tu as, que tu dois mener, c'est la vie du bon berger. Et souvenez-vous, que nous avions compris que cette vie, en elle-même, elle est abondante. Elle est abondante spirituellement, elle est abondante physiquement, elle est abondante sur les autres domaines matériels. C'est la vie que le bon berger a vécu sur la terre. Jésus-Christ, homme, le Messie. Et comme déjà c'était une vie abondamment bénie, dans tous les domaines, les brébis ne pouvaient que la vivre aussi, de la même manière, avec la même caractéristique. C'est-à-dire, bénie abondamment. C'est pourquoi il dit, je donne ma vie pour que mes brébis vivent cette vie et qu'ils la vivent avec abondance, parce qu'en elle-même, elle est bénie abondamment. Amen, bien aimé, dans le Seigneur. Et les brébis que nous sommes, nous sommes appelés à vivre cette vie par la foi. Nous sommes en train de comprendre tous ensemble l'importance de la foi dans la vie dans le royaume. Donc, la vie du bon berger, que le bon berger nous a donnée, dans le royaume, dans son royaume, nous la vivons par la foi en lui, par la foi en Dieu, par la foi en sa parole. De plus, en marchant sur ce chemin de la vie, en vivant tous les jours dans le royaume, nous avons déjà compris que chaque jour qui passe correspond à une certaine distance parcourue sur ce chemin. Amen, bien aimé. Souvent, nous fêtons les anniversaires et quand nous fêtons les anniversaires, nous sommes contents. C'est une bonne chose, mais ce que nous oublions, c'est que l'homme oublie souvent, c'est qu'il a parcouru une certaine distance sur le chemin de la vie sur la terre et que plus les anniversaires s'accumulent, plus la fin du chemin approche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, en marchant sur ce chemin de la vie dans le royaume, notre foi est confrontée à des obstacles. Notre foi est confrontée à des obstacles et il ne peut pas en être autrement. J'ai dit bien, nous sommes dans le royaume. Vous vous rappelez, Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous vous avons déjà expliqué cela en détail. Nous sommes sur la terre, dans ce monde, dominé par Satan et son système, mais nos vies à nous ne sont pas gérées, ne sont pas dirigées, ne sont pas influencées par ce système du diable. nos vies à nous sont gérées, sont influencées, sont sécurisées, sont garanties par l'alliance de notre Dieu qui gère le royaume dans lequel nous sommes. Ce sont des choses spirituelles que nous devons faire un effort pour comprendre. Mais en vivant cette vie sur cette terre, tout en étant membre du royaume des dieux, notre foi est appelée à affronter des défis. Il y a des défis que nous devons relever. Il y a des montagnes, que nous devons déplacer, détruire ou contourner. Des montagnes qu'il faut soit détruire, soit déplacer, soit contourner parfois. Et ça, c'est dans le moins de cas. Il y a des épreuves. Il y a des combats que nous devons livrer. Il y a des combats tout en vivant par la foi dans le royaume. Je répète, il y a des défis que nous devons relever. Il y a des montagnes qui sont devant nous qu'il faut détruire, déplacer. Il y a des épreuves que nous devons subir et vaincre, surmonter. Et il y a encore des combats que nous devons livrer. Et toutes ces choses, bien aimé, je les répète, nous devons les affronter par la foi. Et nous avons compris qu'il ne peut pas en être autrement. Amen, bien aimé. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen ? La foi réveille une importance capitale dans la vie des brébis du bon berger dans son royaume. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand vous lisez les quatre évangiles, il parle suffisamment de la foi. Il parle suffisamment de la foi. Sauf qu'il parle d'une manière tout à fait générale. en disant par exemple ta foi t'a sauvé. La Bible dit Jésus ayant vu leur foi. Etc. Mais il y a des moments où il a essayé de qualifier cette foi en lui attribuant un attribut. En lui attribuant une qualification, je voulais dire. C'est si par exemple que le Seigneur Jésus d'une grande foi. Et ce qui est curieux c'est que quelques exemples où il a parlé de grande foi concernent, non pas concernant les juifs, les israélites, ça concernait les étrangers qui vont en Israël. Si vous lisez Matthieu 8, verset 10, le Seigneur qualifie d'une grande foi celle de cet officier romain. Vous vous rappelez qui lui a dit je sais, je crois que tu es Dieu et qu'une seule parole de ta bouche suffit pour que le miracle puisse s'opérer que mon serviteur soit guéri. Tu n'as pas absolument besoin de te déplacer chez moi, non. Cet homme, c'est un officier, c'est un romain. Mais il avait entendu parler de Jésus. Il avait appris à connaître quand même le Seigneur. Et il a cru dans son esprit que Jésus il est réellement Dieu et qu'il est capable d'agir à distance. Une fois que beaucoup de juifs n'avaient pas, en commençant par les responsables religieux, les saducéens, les pharisiens, les sacrificateurs, etc. Il dit à Jésus non, non, ne te déplace pas. Dis seulement un mot. Et nous connaissons la suite. Jésus lui a dit très bien qu'il te soit fait selon ta foi. Dès que Jésus a prononcé cette parole, le serviteur a été guéri au même instant. Et la Bible atteste que quand il est arrivé, on lui a dit non, non, il est guéri. Et cela coïncidait exactement au moment où j'ai mon frère. Amène bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous pouvons avoir cette foi bien aimé de continuer à croire que la parole du Seigneur qui sort de la bouche du Seigneur suffit pour que sa puissance opère le miracle. La deuxième personne dont le Seigneur a qualifié la foi de grande, c'est cette femme syrophénicienne ou canoneenne. Rappelez Matthieu chapitre 15 verset 20. le Seigneur lui dit que ta foi est vraiment grande. Amène au peuple des dieux. Il lui dit vraiment que ta foi est grande. Et si vous vous rappelez l'enseignement que nous avons donné les jours passés, comment la foi de cette femme a été éprouvée par le Seigneur. Rélisez Matthieu chapitre 15. Le Seigneur a éprouvé vraiment la foi de cette femme qui fait que les juifs ne pouvaient pas réussir à être épreuve. Beaucoup de juifs et même beaucoup de chrétiens aujourd'hui sur les soumailles les mêmes épreuves est-ce qu'ils vont réussir? Amène les bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des fois où le Seigneur a qualifié la foi de petite foi ou bien Jean de peu de foi. Et ce qui est curieux et marrant c'est que ces gens-là concernent les disciples. Concernent les disciples. Si vous lisez Matthieu 6.30 c'est aux disciples que Jésus s'adresse. Il dit Jean de peu de foi jusqu'à quand je vais continuer à vous porter. Alléluia! Il s'adresse aux disciples. Jean de peu de foi. Vous lisez Calma Matthieu 8.26 Lorsqu'il y a eu la tempête ils ont tremblé. Nous connaissons le cas de l'apôtre Pierre. Matthieu chapitre 14.31 Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Puisque tu y as douté pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Matthieu 14.31 Nous connaissons cette histoire. Ils sont dans la barque la tempête vient. Puis après le Seigneur Jésus arrive il marche sur les eaux il le regarde il croit que c'est un fantôme. Le Seigneur dit non non c'est moi. Pierre dit très bien si réellement c'est toi alors ordonne que moi aussi je marche comme toi sur l'eau. Ordonne parle le Seigneur dit très bien marche marche la Bible le dit Pierre sort de la barque il commence à marcher qu'est-ce qui fait que Pierre marche c'est que lorsqu'il a entendu la parole du Seigneur il lui dit marche Pierre a cru dans son esprit que réellement je vais marcher je ne vais pas m'enfoncer et quand il sort pour démontrer cette fois la puissance du Seigneur Jésus commence à opérer c'est cette puissance qui le maintient au-dessus de l'eau c'est-à-dire qui annule ce que les scientifiques appellent la poussée d'Archimède qui fait que Pierre ne puisse plus s'enfoncer mais la Bible dit quoi pendant que Pierre marche allant vers Jésus devant le Seigneur la tempête s'élève amène bien-aimé dans le Seigneur quand la tempête s'élève un changement d'attitude se produit dans l'esprit de Pierre bien-aimé n'oubliez jamais que la foi relève de l'esprit relève de l'esprit de l'homme de l'homme spirituel c'est là que ça fonctionne le corps ne fait que subir les conséquences dans son même esprit quand la tempête s'élève Pierre ne croit plus qu'il peut continuer à marcher c'est la peur et le doute la peur que je vais m'enfoncer qu'est-ce qui amène la peur dans l'esprit de Pierre c'est le vent nous avons dit que en vivant dans le royaume tous les jours il y a des défis que nous devons rélever affronter il y a des obstacles des challenges il y a des épreuves pour éprouver cette foi la foi de Pierre est éprouvée à l'instant par la tempête le vent qui s'élève il fallait que Pierre continue à croire dans son esprit que même si le vent s'élève la puissance de Jésus va anéantir la tempête et il ne va pas m'enfoncer non bien aimé la peur n'oubliez pas parmi les ennemis les farouches ennemis de la peur il y a de la foi je voulais dire il y a la peur et la peur a comme source les épreuves les combats les défis les temps les circonstances difficiles ici c'est le vent c'est le danger il y a un danger certain de s'enfoncer et Pierre malheureusement il a cédé à la peur dès que la peur s'installe dans l'esprit la foi n'existe plus bien aimé et dès que la foi n'existe plus Dieu il est là mais il y a un obstacle à sa puissance Jésus est toujours là devant Pierre quand Pierre s'enfant Jésus il est là quand Pierre s'enfant Jésus il est là amen bien aimé nous devons faire extrêmement attention la foi dans notre esprit c'est elle qui déclenche la puissance de Dieu pour opérer le miracle tant que il n'y a pas de foi dans notre esprit Dieu ne peut rien faire Jésus est là quand Pierre croit encore dans son esprit que Jésus a la puissance de le maintenir au-dessus de l'eau Pierre marche sur l'eau mais dès que cette foi quitte son esprit Jésus est toujours là Pierre s'enfonce amène bien aimé dans le Seigneur et là il a fallu que le Seigneur finisse par intervenir pour le sauver quand Jésus a sauvé Pierre l'expérience de marcher sur l'eau a terminé il l'a ramené dans la barque amène bien aimé dans le Seigneur donc là c'est pourquoi nous devons comprendre que les épreuves les défis les obstacles si nous ne tirons pas attention peuvent étouffer la foi dans notre esprit et ça c'est très dangereux pour nous c'est ainsi que vous avez beaucoup d'enfants de Dieu dans l'église membres du royaume mais vous voyez les uns leurs vies sont bénies transformées les expérimentent les miracles œuvres de la puissance de l'esprit de Dieu mais les autres leurs vies sont toujours inchangées leurs vies n'ont pas d'expérience de la puissance de Dieu c'est de la manière dont ils vivent leur foi c'est pourquoi n'oubliez pas que la Bible dit dans Romains 1-17 le juste vivra par la foi la parole de Dieu mais Abba Kouk 2-4 dit que le même juste vivra aussi par sa foi c'est à dire par sa façon de pouvoir croire à la parole de Dieu et de l'appliquer à sa vie quotidienne face aux défis aux challenges qui lui sont spécifiques parce que nous tous nous n'avons pas à affronter les mêmes défis Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni donc la foi peut se perdre et nous savons que le Seigneur a aussi utilisé beaucoup d'expressions pour qualifier la foi il a dit si vous avez de la foi ne fiche que comme un grain de sénévé là c'est pour dire qu'il suffit seulement de croire c'est tout suffit seulement de croire que Dieu il est puissant que rien ne lui est impossible croire comme la foi à confondre la parole de Dieu croire que ce que Dieu dit c'est la vérité donc être convaincu que ce que Dieu me dit c'est ce qui existe déjà même si je ne le vois pas avec mes yeux physiques donc je crois et si je dois maintenant démontrer cela je le démontre si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé Luc 17 par exemple Luc chapitre 17 verset 5 à 6 si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé Luc 17 verset 5 à 6 vous allez dire à cette montagne des places sur le chemin de l'héritage sur le chemin de la vie dans le royaume je vous répète il y a sur ce chemin des défis des combats des montagnes et ce n'est pas un problème pour notre Dieu je dis bien ce n'est pas un problème pour notre Dieu pourquoi parce que Dieu sait que par la foi en sa parole cela va quitter libérer le chemin Dieu sait que les défis Dieu sait que les montagnes Dieu sait que les épreuves Dieu sait que les combats ne peuvent pas nous arrêter sur ce chemin Dieu sait pourquoi Dieu sait parce que Dieu sait que si nous croyons en sa parole la puissance de cette parole va déplacer toutes ces choses et nous allons continuer jusqu'au ciel est-ce qu'on peut dire amen acclamer le Seigneur Dieu tout puisse donc retenez encore que la foi dans notre esprit dans ton esprit c'est la puissance de Dieu qui opère les miracles la puissance de Dieu qui détruit sur le chemin de l'héritage les obstacles les barrières les épreuves Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni donc après cette brève introduction nous passons au deuxième point c'est-à-dire la marche par la foi sur le chemin de l'héritage et une fois de plus nous allons rentrer à la vie de ce grand et puissant prophète qu'est Moïse Amen la marche par la foi sur le chemin de l'héritage bien aimé accepter que nous ouvrions la Bible et que nous puissions relire encore ces versets nous allons lire deux trois versets qui parlent de la marche par la foi ou de la vie par la foi nous savons que marcher par la foi c'est aussi vivre par la foi marcher par la foi c'est vivre par la foi nous sommes là parce que bien sûr nous bénéficions de tout le temps il n'y a pas d'interprétation mais c'est pour permettre aussi de bien nous suivre et saisir le message deuxième point la marche par la foi sur le chemin de l'héritage exemple de Moïse alors marcher par la foi c'est vivre par la foi de Corinthiens chapitre 5 de Corinthiens chapitre 5 verset 7 vous vous rappelez la Bible dit quoi car nous marchons par la foi et non par la vue d'autres versions d'autres versions disent car nous vivons guidés par la foi et non par la vue de Corinthiens 5 car nous vivons guidés par la foi et non guidés par la vue en d'autres termes nous vivons guidés influencés par la foi à la parole de Dieu et non influencés par la vue sauf que nous te répétions encore aujourd'hui que la vue dont il est question ici c'est la réalité physique et même aussi spirituelle qui caractérise la vie d'une personne autant présente comme aujourd'hui physiquement ta vie elle est comment quelle est la situation de ta vie sur le plan physique ou spirituel ou les deux et cette réalité physique nous avons dit qu'elle n'est pas toujours mauvaise parce que souvent on a tendance à croire que c'est juste de mauvaises situations non non la réalité physique peut être bonne c'est à dire il n'y a pas de maladie il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de combat il n'y a pas il n'y a pas tout semble bien mais elle est aussi un danger parce que ceux qui se sont laissés endormir par cette situation là bonne entre guillemets ont fini par quitter l'église ont fini par tomber dans le sommeil spirituel parce qu'on vous le savez bien c'est ça nous les sommes quand nous avons des problèmes nous prions nous jeûnons nous allons à l'église nous obéissons à la parole de Dieu nous sommes soumis à l'église mais dès que le problème est résolu on oublie vous voyez les gens là les filles qui cherchent le mariage très elle est là dès qu'elle est mariée c'est fini elle n'a plus le temps pour aller à l'église Amen et bien aimé dans le Seigneur donc la situation physique qu'elle soit bonne ou mauvaise nous devons faire attention et quand la Bible dit que nous vivons par la foi à la parole de Dieu et non pas par la vie donc nous devons comprendre que nos vies faire attention pour que nos vies ne soient pas influencées par notre situation physique qu'elles soient bonnes ou mauvaises nos vies influencées guidées dirigées par la foi en la parole de Dieu par ce que Dieu dit éviter de réagir sous l'influence vous vous rappelez l'exemple de Marie l'ange lui dit clairement une prophétie terrible par l'ange Gabriel lui-même qu'est-ce que Marie lui a dit cela va se faire comment moi je suis jeune fille vierge non mariée qu'est-ce qui a influencé la réaction de Marie c'est sa situation physique vierge non mariée mais quand Dieu lui a dit non non ne parle pas comme ça le saint l'ange Gabriel quand l'ange Gabriel lui a dit que même si c'est ça ta situation mais tu dois savoir que c'est la puissance de l'esprit de Dieu qui va accomplir ce que je te dis elle a changé d'attitude dans son esprit elle a créé elle a dit ah ok je crois alors que ta volonté que la volonté du Seigneur s'efface c'est alors qu'elle a réellement conçu Dieu a parlé à Gédéon juge 6 nous connaissons la réaction de Gédéon ma famille la plus pauvre patati patata mais Dieu lui a dit tout ça c'est bien mais toi tu dois croire que toi là qui dit pauvre ta famille ceci c'est là c'est toi que j'ai choisi pour délivrer ce réel de Madjanic quand Gédéon a cru qu'il a démontré cette foi la promesse est accomplie la puissance de Dieu s'est mise à chier Amen bien aimé dans le Seigneur donc n'oublie jamais ce verset il est extrêmement important concernant la marche dans la foi Romain chapitre 4 le verset 12 Romain chapitre 4 le verset 12 ici la Bible rend témoignage de qui de notre ancêtre dans la foi Abraham Romain 4 verset 12 voici ce que dit la Bible la Bible parle d'Abraham et de sa relation avec Dieu nous vous recommandons vraiment de lire tout ce chapitre Romain 4 c'est une parole qui est très importante pour nous les descendants d'Abraham par la foi bien sûr en Dieu en Jésus parce dans ce chapitre que Dieu parle de l'héritage vous vous rappelez on a parlé nous parlons sur la marche sur le chemin de l'héritage c'est là que Dieu dit la Bible dit que c'est par la foi et non pas par la loi que Dieu a promis Abraham l'héritage du monde non seulement Abraham mais aussi à sa descendance Amen et bien quand Dieu a parlé à Abraham nous savons que la loi de Moïse n'existe pas encore donc Abraham n'a pas cru en Dieu sur la base d'un texte d'une loi écrite qu'on lui a soumis non il a entendu la parole d'un Dieu qu'il n'avait jamais connu dont il n'y avait jamais parlé par ses parents car nous savons que Théra son père etc c'était des idolâtres donc c'est la première fois qu'Abraham entend la voix d'un Dieu qu'il n'a jamais connu et qu'il ne se montre pas physiquement avec les yeux physiquement pour qu'Abraham voit que c'est celui-ci Dieu non il entend seulement quelqu'un qui l'appelle qui dit je suis Dieu voilà ce qu'il te demande de faire Abraham a crié c'est ça vraiment l'importance la grandeur de la foi d'Abraham et la Bible atteste que c'est par cette grande foi que Dieu a promis Abraham l'héritage du monde non seulement à Abraham mais à sa descendance aussi alors le verset 12 la Bible dit quoi le verset 12 Romains 4 la Bible dit il est aussi devenu le père des circoncis qui ne se contente pas d'avoir la circoncision le père des circoncis qui ne se contente pas d'avoir la circoncision mais qui suive l'exemple de la foi que notre père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis alors qu'il était encore incirconcis nous savons que la circoncision c'est le signe quand vous lisez Genèse 17 Genèse 17 lorsque Dieu vient conclure l'alliance avec Abraham avant de pouvoir le rendre capable d'engendrer Isaac comme signe de la alliance Dieu avait ordonné Abraham la circoncision mais quand vous lisez bien vous allez voir Dieu parle Abraham il réveille le tout puissant Dieu parle Abraham il change son nom il change le nom de sa femme tout ça Dieu veut travailler dans l'esprit d'Abraham pour qu'il croit que malgré sa situation physique sa vieillesse celle de sa femme ce que Dieu lui dit va absolument arriver mais là nous savons que cette situation physique d'Abraham avait beaucoup influencé sa première réaction quand Dieu il avait même parlé il a parlé à changer le nom et il a même dit l'alliance voici le signe Dieu termine la Bible dit quoi Abraham a ri et il a parlé dans son esprit quelle est la pensée qui est montée dans l'esprit d'Abraham il l'a exprimé dans son esprit n'étrait-il à un homme de cent ans un fils et Sarah ma femme 90 ans pourrait-elle encore engendrer quand il termine de penser de parler dans son esprit il ouvre la bouche il dit à Dieu non non prends Ismaël Amen 2 Corinthiens 5 7 nous vivons guidés par la foi en la parole de Dieu et non par notre situation physique Abraham dans un premier temps influencé par sa vieillesse et il ouvre la bouche il exprime ce qu'il croit dans son esprit il dit quoi nous traitons de cent ans un fils c'est ça qu'il croit et il ouvre la bouche il exprime ce doute en disant prends Ismaël mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a insisté en disant non non Abraham tu vas engendrer effectivement c'est moi Dieu qui te le dit ta femme là sera celle qui va enfanter Isaac Abraham comprend il change maintenant d'attitude il remet la foi dans son esprit Abraham croit que oui c'est vrai même si je suis vieille ma femme vieille mais Dieu dit que nous allons engendrer Isaac donc je crois quand Abraham change d'attitude Abraham n'est pas en contact avec sa femme pour prouver que non les sentiments sont revenus non non mais il croit d'abord dans son esprit et quand il croit maintenant que cela va se faire il démontre maintenant cette fois comment par la circoncision lorsque Abraham a cru en Dieu en Mésopotamie qu'il s'est élevé il n'y avait pas encore la circoncision mais il a cru c'est pourquoi l'apôtre Paul parce que les juifs vous connaissez on n'a pas le temps d'entrer trop en détail pour eux la circoncision était importante et que les païens n'étant pas circoncis ne pouvaient pas non c'est sur l'apôtre Paul il précise bien même si vous n'êtes pas encore circoncis physiquement mais ici il s'agit de la circoncision de l'esprit c'est à dire de croire en Jésus Christ et la circoncision physique peut venir c'est qu'Abraham a cru que ce que Dieu disait est vrai que maintenant il a démontré cette fois en appliquant l'alliance c'est ce qu'on peut dire très bien Amen que Dieu louait que Dieu soit béni nous lisons un troisième passage Galates chapitre 2 le verset 20 est ce qu'on peut dire amène à clamer Jésus Galates chapitre 2 le verset 20 nous parlons sur la marche par la foi sur le chemin de l'héritage Galates chapitre 2 le verset 20 que nous connaissons tous très bien voici ce que la Bible dit ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi ma vie en tant qu'homme je la vis maintenant dans la foi au fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place nous relisons ce passage ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi ma vie en tant qu'homme je la vis maintenant dans la foi au fils de Dieu qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place amène bien aimé dans le Seigneur qu'est ce que ça veut dire encore bien aimé rapidement notez ce sujet l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit à moi nous savons qu'on nous a toujours expliqué et c'est ça la vérité que d'abord c'est la vie spirituelle parce que Christ qui vit à moi n'a pas besoin de manger Christ qui vit à moi n'a pas besoin de boire mais il vit à moi comment c'est une vie qui est avant tout spirituelle c'est sur le plan spirituel c'est à dire la vie de mon esprit et nous savons c'est par rapport à la parole de Dieu par rapport à l'alliance de Dieu par rapport au commandement de Dieu ce n'est plus moi qui vit donc et Christ il est en nous par quoi par son esprit nous savons que quand Christ dit que j'ai donné ma vie pour mes brebis la vivre sur le plan spirituel ça implique quoi ça implique comment en répondant à la question comment les brebis doivent vivre effectivement cette vie nous avons déjà répondu que Christ a donné aux brebis comment nourriture sa parole et puis la puissance du Saint Esprit son esprit donc il y a la parole de Dieu et le Saint Esprit qui sont que Christ nous a donné pour nous permettre maintenant à l'homme spirituel l'esprit de pouvoir vivre la vie du bon berger quand l'homme spirituel vit cette vie il la transmet à l'âme qui lui associe et au corps dans lequel il est ainsi tout l'être esprit en mes corps vit la vie du bon berger c'est pourquoi Paul dit c'est Christ qui vit à moi ce n'est plus moi ma vie elle est guide c'est lui donc sur le plan spirituel c'est ça ce que ça veut dire mais nous devons noter ceci que si réellement j'ai la foi que c'est Christ qui vit à moi sur le plan spirituel mais je dois aussi croire que dans les autres domaines de ma vie concernant la vie sur cette terre c'est Christ qui agit c'est Christ qui commande c'est Christ qui dirige amène bien-aimé dans le Seigneur et c'est là souvent qu'il y a des problèmes surtout si la situation traîne si la situation dure prend longtemps cet aspect-là de la foi échappe disparaît je répète si je crois que sur le plan spirituel par rapport à la vie de l'esprit la vie de l'esprit en relation avec Dieu basée sur l'alliance de Dieu dans laquelle il y a les commandements les lois auxquelles je dois obéir que je dois mettre en pratique et il y a aussi les promesses dont le contenu c'est la bénédiction que je dois posséder si je crois que c'est Christ qui qui fait donc j'ai dit Christ vit à moi sur le plan spirituel pourquoi parce qu'il y a sa parole il y a le Saint-Esprit lorsque j'obéis à la parole je fais ce que Dieu dit par rapport au commandement je me soumets au Saint-Esprit donc c'est Christ qui dirige ma vie parce que il dirige ma vie comment c'est sa parole c'est son esprit est-ce que vous comprenez pourquoi Paul dit c'est Christ qui vit à moi Christ vit à nous comment sur le plan spirituel mais c'est par sa parole à laquelle nous obéissons que nous pratiquons et c'est par son esprit auquel nous sommes soumis nous laissons conduire par lui parole de Jésus-Christ Saint-Esprit de Jésus-Christ c'est les deux qui commandent donc c'est Jésus alors si nous croyons que sur le plan spirituel cela est vrai mais nous devons aussi croire que sur le plan dans les autres domaines de la vie c'est Christ qui commande c'est lui qui agit c'est lui qui dirige ainsi quand il y a des défis à affronter quand il y a des montagnes à déplacer à détruire quand il y a des combats à livrer mais je dois aussi croire que la même puissance que la même parole de Dieu a aussi la puissance de détruire de détruire de détruire les obstacles de détruire les barrières de déplacer les montagnes c'est cette fois que Christ agit dans ma vie il commande dans ma vie non seulement sur le plan spirituel mais sur tous les autres plans physiques matériels et financiers c'est cette fois qu'il va continuer à déclencher la puissance de Dieu pour continuer à opérer les miracles spirituels physiques matériels financiers donc déplacer les montagnes et je continue donc à marcher sur le chemin de l'héritage est-ce qu'on peut dire Amen acclamer Jésus il dit j'ai vu ma vie en tant qu'on par la foi en Jésus Christ qui s'est livré à la mort pour moi j'ai vu cette vie par la foi en Jésus Christ comme nous venons de vous l'expliquer Alléluia Bien aimé nous ne devons jamais oublier tant que Moïse n'oublions jamais ce principe de la foi important tant que Moïse croyez que ce que Dieu lui disait et lui demandait de faire était la vérité que cela allait absolument arriver et qu'il obéissait il y a eu des miracles nous avons dit c'est sûr le répétant aujourd'hui encore quand nous disons et que nous faisons ce que Dieu nous dit de dire et de faire convaincu que c'est la vérité que cela va arriver cette foi déclenche la puissance de Dieu qui opère le miracle Dieu avec Ézéchiel devant la vallée doucement de sécher Ézéchiel croit tant qu'Ézéchiel croyait que ce que Dieu me dit ici de répéter c'est ça qui va arriver et la vie a fini par triompher de la mort nous savons que la vallée c'était l'image d'Israël mort la vie a fini par triompher en Israël bien qu'ils étaient en captivité pourquoi parce que Ézéchiel avait compris ce principe et qu'il avait fait exactement ce que Dieu lui demandait de dire et de faire Amen les bien-aimés dans le Seigneur alors nous rentrons permettez que nous rentrons à Exode chapitre 7 nous sommes en train de terminer notre intervention d'aujourd'hui c'est le dernier point la marche par la foi exemple de Moïse c'était ça le titre du deuxième point Exode chapitre 7 nous connaissons bien ces deux premiers verses Exode 7 1 et 2 Dieu dit à Moïse aujourd'hui je fais de toi Dieu pour le Pharaon n'oubliez pas Dieu c'est avec majuscule D majuscule ça vient expliquer précédemment pourquoi c'est à dire je fais de toi un être spirituellement puissant et fort plus puissant non seulement que Pharaon mais aussi que les véritables dominateurs d'Israël les maîtres de Pharaon c'est à dire Satan et tous ses démons que les égyptiens adoraient comme des dieux nous avons encore expliqué et nous avons dit ceci comment Moïse allait réellement exercer cette puissance divine cette identité divine cette puissance surnaturelle Dieu le met au verset 2 il lui montre la voix il lui dit tu diras tout ce que je vais te dire de faire de dire et de faire c'est tout tu diras à Pharaon tout ce que je vais te dire tu lui répéteras tout ce que je vais te dire nous avons expliqué nous avons compris c'est ainsi que il y a deux expériences que Moïse a eues dans cet exercice de sa foi il y a deux expériences la première expérience ce sont les dix fléaux les dix jugements mais c'était le même principe Dieu dit à Moïse demain tu rencontres Pharaon tu lui dis ceci Dieu parle le lendemain Moïse il est devant Pharaon il lui répète ce que Dieu lui a dit hier après un autre fléau Dieu dit Moïse déclare que ceci va arriver demande à Aaron dans la verge et puis Moïse déclare Aaron voit ce que Dieu dit de faire Aaron fait et le miracle est là c'était donc cet exercice de la foi croire que ce que Dieu dit c'est ça qui va se faire même si je ne le vois pas physiquement alors je le répète quand la répétition ici ce n'est pas le perroquet non 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 mon frère proclamer la parole de Dieu ce n'est pas le perroquet non je crois dans mon esprit que ce que Dieu dit c'est la vérité c'est quelque chose qui existe d'ailleurs ça existe c'est pourquoi Dieu me dit c'est parce qu'il a déjà accompli donc je crois dans mon esprit et quand je le répète j'ai la ferme conviction que c'est ce qui va arriver Amen c'est important nous ne pouvons pas tromper Dieu Dieu connait Dieu connait si tu trompes le Saint-Esprit te démontrera que tu trompes tu es menteur donc la première expérience que Moïse a eue avec Dieu pour les 10 fléaux c'est l'application du même principe maintenant est venue la deuxième expérience la deuxième expérience concerne la deuxième partie maintenant c'est la sortie de l'Egypte la marche sur le chemin de l'héritage la marche proprement dite commence Amen les bien-aimés Alléluia j'ai dit que la deuxième expérience c'est la marche proprement dite sur le chemin de l'héritage parce que après le 10 jugements Israël sort Pharaon libère Israël maintenant ils sortent et ils commencent à marcher sur le chemin qui les mène à Canaan bien-aimés pour cette partie ici bien sûr aujourd'hui le temps est passé nous parlerons nous appuyons sur 4 chapitres d'Exode Exode 14 Exode 15 Exode 16 même 17 nous prendrons des exemples qu'ils nous montreront n'oubliez pas nous avons dit au début dans l'introduction que la marche sur le chemin de l'héritage cette marche elle est confrontée à des défis à des montagnes à des obstacles et il y en a eu sur ce chemin d'Israël de l'Égypte à Canaan quand ils sortent là nous sommes Exode 14 quand ils sortent Exode 14 bien-aimés c'est un autre défi que Moïse doit rélever par sa foi parce que c'est lui qui conduit Israël il est devant Israël il le conduit nous savons qu'est-ce que Dieu fait il endurcit Pharaon et Pharaon réorganise l'armée et va la poursuite d'Israël et Dieu dirige Israël tout droit sur la main rouge c'est ça le chemin qu'il trace le chemin que Dieu trace n'oubliez pas que Dieu marchait devant Israël pendant la journée la colonne de Nui la nuit la colonne de Nui se transforme en colonne de fée donc ce n'était pas au hasard qu'Israël allait vers la main rouge c'est Dieu qui conduisait Israël c'est lui qui trace le chemin donc Israël se retrouvait en réalité en sandwich entre deux deux dangers majeurs dangers de mort certains la main rouge où ils allaient se noyer qu'ils ne pouvaient jamais traverser et puis l'armée de Pharaon qui venait derrière bien aimé notez ceci Dieu le tout puissant avant d'agir il a tenu à observer le comportement de Moïse face à ce double danger à ces deux montagnes l'une devant Israël l'autre derrière la main rouge devant l'armée de Pharaon derrière Dieu ne se précipite pas pour agir mais Dieu prend son d'observer comment Moïse va réagir face à cette situation bien aimé Dieu tient à ce que toi et moi nous prenons la responsabilité mais c'est qu'il est là pour nous aider Dieu ne parle pas aux ossements de sécher non Dieu dit à Ézéchiel toi tu leur parles mais ne te débrouille pas parle leur en leur répétant ma parole Dieu observe Moïse comment Moïse va démontrer sa foi face à ce défi et là notez Exode 14 verset 13 Exode 14 verset 13 c'est dans ce verset que Moïse démontre la foi Israël bien sûr a eu peur ils lui ont dit mais il fallait nous laisser mourir en Égypte on allait bien nous enterrer Moïse maintenant tu nous conduis ici dans le désert où on va nous tuer dans le sable sans c'est plus dur c'est plus dur Moïse ouvre la bouche ce qu'il croit dans son esprit il le libère par la bouche n'oublie jamais cet autre principe ta foi dans ton esprit doit parler ce que tu crois dans ton esprit ouvre la bouche déclare-le tu verras la puissance de Dieu va agir c'est ainsi que Moïse qu'est-ce qu'il croit dans son esprit qu'il dit aux juifs il dit n'ayez pas peur n'ayez pas peur cette armée ici des Égyptiens ne va pas vous détruire mais au contraire vous ne la verrez plus jamais retenez que l'éternel va combattre pour vous Amen les bien-aimés c'est ça la foi de Moïse dans son esprit qui libère par sa bouche versets 13 et 14 et l'éternel attendait cela il attendait l'éternel attendait écouter la voix de cette foi de Moïse c'est ainsi qu'au verset 15 comme Moïse a dit à Israël que Dieu va combattre pour vous par conséquent cette armée vous n'allez plus la voir et bien Dieu ne veut qu'agir c'est ainsi quand vous lisez maintenant la suite Dieu va commencer maintenant à donner des affaires des choses qu'il va faire et à donner des instructions à continuer à parler à Moïse qu'est-ce que Dieu va faire la Bible dit quoi Dieu déplace la nuée qui marchait devant Israël Dieu la place entre maintenant Israël et l'armée des Égyptiens pendant le jour c'est la nuée pendant la nuit c'est une colonne de feu qui éclaire le clan d'Israël qui leur montre le chemin mais en même temps l'armée des pharaons obscurité totale ils doivent s'arrêter la Bible dit la deuxième chose Dieu va déplacer l'ange qui marchait devant Israël l'ange va venir entre Israël et le clan de ses égyptiens Amen et bien-même dans le Seigneur n'ayons jamais peur l'héritage tu le posséderas nous irons au ciel j'ai dit bien au ciel nous irons il n'y a aucune puissance des satans des démons des sourciers qui va nous arrêter sur le chemin du ciel mais même en attendant que réellement la montée au ciel effective commence sur cette terre sur le bout de chemin que nous parcourons sur la terre Satan les démons les sourciers les épreuves les combats ne nous arrêteront jamais Amen et bien-aimés dans le Seigneur la Bible déclare l'éternel va créer le désordre dans le camp des égyptiens les roues des chars détruisent totalement complètement qu'est-ce que Dieu poursuivait ? que Israël arrive jusqu'à la mer rouge Alléluia qu'Israël arrive j'ai dit bien que quand sur la marche par la foi nous sommes avec Dieu et c'est notre foi qui déclage sa puissance c'est ainsi que Dieu se rétient de la montagne Dieu ne les déplace pas il les détruit la montagne ici c'est la mer rouge qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu détruit Dieu fait un chemin ça veut dire il détruit la montagne au milieu de la montagne là Dieu met un chemin mais comment ça s'est passé ? vous lisez Exode toujours Exode à partir donc de Exode 14 verset 15 jusqu'à la fin qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu demande à Moïse verset 15 qu'est-ce que tu vas faire Moïse ? toi tu vas prendre la verge tu tends sur la mer tu tends la verge sur la mer c'est tout ce que tu vas faire tu vas tendre la verge sur la mer pour la couper en deux et la Bible dit c'est ce que Moïse a fait et pendant toute la nuit le vent a soufflé et les eaux de la mer rouge ont été fendues Amen et Israël est passé quand Israël s'engage l'armée de Pharaon arrive à la mer rouge mais comme l'ennemi sa tête a déjà été détroublée l'armée de Pharaon a cru que Dieu avait opéré ce miracle non pas pour sauver Israël mais pour qu'il attrape Israël car si ils avaient réfléchi ne fût-ce qu'un peu pour dire mais comment ça c'est leur Dieu ici qui a fendu cette mer pour faire ce chemin mais c'est pour sauver Israël est-ce qu'il va nous laisser vivre ? non non ils sont aussi entrés bien aimé dans le Seigneur note ceci pour terminer que Dieu a utilisé ces deux obstacles pour les détruire Dieu a utilisé la première montagne qui est la mer rouge pour détruire la deuxième montagne l'armée de Pharaon dit Amen mon frère je dis ceci Dieu est le tout puissant il a utilisé la première montagne devant Israël la mer rouge pour engloutir détruire la deuxième montagne qui est l'armée de Pharaon Amen et bien aimé dans le Seigneur le chemin a été tracé la Bible dit Israël est passé quand Israël est passé ils arrivent de l'autre côté l'armée de Pharaon totalement dans la mer rouge Dieu demande à Moïse dans la verge déclare que les eaux se rassemblent et Moïse animé par la même fois a cru que comme la première fois j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire les eaux sont séparées maintenant les eaux vont aussi se rassembler parce qu'il me dit de faire Moïse dans la verge déclare les eaux rassemblez-vous les eaux sont rassemblées et ont englouti l'armée de Pharaon Amen et bien aimé dans le Seigneur la marche par la foi sur le chemin de l'héritage que le Seigneur Dieu tout puissant par son esprit vous fasse comprendre encore ce message vous l'enseigne vous le fasse comprendre et vous aide à conformer votre vie sur le chemin de l'héritage vous allez avancer par sa puissance et par sa grâce nous le disons au nom de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur nous disons Amen que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus Amen Edifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques sculptées par le révérend pasteur Zacharie Kabengeli les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses de la partie 1 à la partie 3 quel temps fait-il à l'horloge détruire pour l'humanité délivrer de l'esclavage pour servir l'éternel de la partie 1 à la partie 7 la résurrection du Seigneur Jésus-Christ les événements eschatologiques de la partie 1 à la partie 10 ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi la double portion de la partie 1 à la partie 5 retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux Zacharie Kabengeli virgule nouvelle cité de David Youtube Zacharie Kabengeli à Bible ouverte Sous-titrage Société Radio-Canada